Chère fabuleuse, Peut-être que tu peines à retrouver ton chemin dans le noir de l'épuisement, de la maladie, de l'insécurité, des disputes, de l'inquiétude ou du deuil. Peut-être que tu as mal dormi parce que ton cerveau a trop mouliné. Peut-être que tu ne sais pas où trouver la force de traverser cette journée. Je me présente, je m'appelle Hélène et une chose que tu dois absolument savoir sur moi, c'est que je suis originaire d'Alsace. Depuis bientôt 12 ans, je suis mariée à mon fabuleux, qui lui est niçois. Autant te dire que la première fois que je suis allée passer les fêtes de fin d'année dans ma belle famille, ça a été le choc culturel. Des guirlandes sur des palmiers, non mais vous êtes sérieux les gars ? Pas de vin chaud, ni même de buée sur les lunettes ? Pour moi, ce n'était pas un vrai Noël. Alors bien sûr, je me suis sentie investie d'une mission de la plus haute, importance, éduquer ma belle famille aux vraies traditions de Noël, dont nous autres Alsaciens sommes évidemment les seuls détenteurs. Ainsi, ils ont découvert les marchés artisanaux, les sapins géants et les illuminations féeriques. Mais ce qui les a le plus marquées, ce n'est rien de tout ça. Ce qui les a marquées, c'est la nuit. Comme disait ma belle-mère, c'est quoi ce pays où il faut allumer la lumière à 3h de l'après-midi ? C'est alors que j'ai compris. J'ai compris pourquoi, enfant, j'attendais avec impatience que les ouvriers municipaux viennent accrocher des illuminations sur le lampadaire qui était juste en face de la fenêtre du salon. J'ai compris pourquoi mon pays est le pays de Noël. Parce que c'est une question de survie. Sur la côte d'Azur, le bleu du ciel se fond au loin avec le bleu de la mer et il faut porter des lunettes de soleil pour ne pas se cramer les yeux en admirant le clapotis des vagues. Mais à Strasbourg, pour traverser l'hiver en bonne santé mentale, il faut des guirlandes lumineuses et des bougies qui s'entront. Non, ce n'est pas une option parce que les journées sont courtes et parce que le ciel est noir. Chère Fabuleuse, c'est dans la nuit la plus noire que les étoiles brillent le plus fort. C'est au creux de nos plus grandes épreuves que se cache parfois le secret de nos plus belles victoires. Oui, parfois la nuit s'éternise et non, tes difficultés ne se régleront pas en un jour. Mais ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est allumer une étincelle, une toute petite étincelle. Dans le noir de ton cœur. Cette petite étincelle, ce ne sera pas grand-chose. Juste mettre à fond ta musique préférée, ou passer la main dans les cheveux tout doux de ton petit dernier. Juste contempler le ciel rose du matin, ou te concentrer sur les effluves de ton thé. Juste sortir tes crayons préférés et gribouiller dans ton carnet secret, ou écrire « tu es capable » sur un post-it et le coller sur le miroir dégueulasse de la salle de bain. Ou peut-être juste prendre le temps d'écouter ces quelques mots, comme tu es en train de le faire maintenant. Je sais bien que ce ne seront pas des pilules miraculeuses qui changeront ta vie d'un coup de baguette magique. Mais je sais aussi qu'il suffit parfois de tout petits ajustements pour donner un nouvel élan à notre journée. Chaque jour, une toute petite lumière sur ton chemin. Chaque jour, quelques minutes pour dire pause et prendre soin de la fabuleuse qui est en toi. Et à la fin, une longue guirlande qui pourrait bien t'aider à retrouver ton chemin dans la nuit. Chaque jour, quelques minutes pour dire qu'il est en train d'un coup 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 d'un coup. Merci. 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 Merci.